Musique Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkan, je suis Torkan. Aujourd'hui, enfin, on se retrouve pour continuer notre collection du Robocop. J'ai enfin reçu deux colis d'affilée, décidément, pendant deux mois, je n'ai rien eu et d'un seul coup, en une semaine de temps, j'ai deux colis. Donc voilà, j'ai décidé de faire ces cinq numéros d'un seul coup et puis après, on reprendra à un rythme un peu plus régulier, j'espère. Donc voici, dans cette vidéo, nous allons faire du numéro 3 au numéro 7. Allez, on passe aux différents détails de pièces. Donc avant de regarder nos fascicules, cadeau sur le colis numéro 3, donc de superbes images de Robocop. Donc nous avons celle-ci, perso, c'est la plus belle. C'est la plus belle, celle qui a servi au film du numéro 1. Moi, je l'adore, celle-là. Voilà, donc voici la première, la deuxième, dans les débuts du numéro 1. La deuxième action de sa mission, quand il a été mis en service. Et puis, celle-ci aussi, voilà, de mémoire, il me semble que ça doit être dans le numéro 2, il me semble. Je crois, au début du numéro 2. Oui, voilà, tout à fait. Ouais, aussi, c'est assez sympa. Voilà, donc voici le cadeau pour ce colis numéro 3 reçu. Enfin, allez, on va regarder le détail du numéro 3. Donc, nos pièces pour ce numéro 3, les voici. Voici la plaque de poitrine, notre pas-à-pas, que voici, avec le résultat final. Donc, nous avons une petite vue, ici, de l'ensemble, le montage du numéro 3. Et puis, bien sûr, après, tout le petit fascicule qui est très intéressant à lire. Alors, ensuite, le numéro 4, c'est la première main de ce Robocop. J'espère que ça ne va pas être trop galère. Donc, il va falloir bien séparer les pièces, les repérer. Et ensuite, passer au montage. Avec, voilà, au numéro 4, nous aurons une main de faite. Je pense qu'on va aller dans le même procédé que l'Iron Man, pour ceux qui ont fait l'Iron Man. Puisque là, nous avions commencé aussi sur l'Iron Man une main, ensuite, le reste. Donc, je pense qu'ils ont pris le même procédé. Donc, ça, c'était notre numéro 4. En numéro 5, nous allons commencer l'articulation du coude. Comme on peut voir ici. Donc, un pas-à-pas très rapide. Voici. Numéro 6. Donc, on continue toujours le coude. Donc, là, c'est la deuxième partie. Comme on peut le voir. Voilà. Avec une matière, on va y revenir au moment de le faire. Mais, franchement, top. Top, top, top. J'avais peur que ce soit du plastique. Non, non. Ils ont bien pensé la chose. Voilà. Donc, notre résultat final au numéro 6. Et pour le numéro 7. Donc, on commence l'épaule droite. Donc, voici. Donc, un pas-à-pas qui est assez rapide quand même. Il ne va pas avoir grand-chose à faire. Petite vue de ce que j'aime beaucoup qu'on retrouve sur l'Ironman. En partie violette, tout ce qui n'est pas fait. Et les pièces déjà montées qu'on peut remarquer. Non, j'aime beaucoup voir ce type de vue. Voilà. Allez. On passe au montage du numéro 3. Donc, étape 1. On vient récupérer cette plaque de poitrine. Alors là, franchement, ils m'ont fait très plaisir. Puisqu'elle est en métal. Et franchement, elle pèse son poids. Non, non. Là, c'est franchement, c'est top. C'est top d'avoir fait vraiment en métal. Donc, ici, nous avons un rond. Nous prenons donc la pièce 3F. 3F, pièce 3F en dessous. Nous avons deux picots qui sont un peu en diagonale. Ici, nous avons les trous pareils en diagonale. Et il suffit tout simplement de venir positionner comme ceci. Et de légèrement appuyer dans ce sens-là pour faire rentrer les picots dans les trous. Voici. Alors, en étape 2, on vient récupérer cette pièce-ci. La petite grille. Pareil. Nous avons sur la grille un picot ici. Et on va peut-être rapprocher un petit peu. Voilà. Un picot avec un trou de ce côté-là. Donc, le picot avec le trou vient ici. Tout simplement. Voilà. On retourne le tout. Et on va prendre nos vis BP qui sont fournies avec ce numéro. On va déjà en prendre une. Et on va fixer cette grille. Et on va fixer cette grille. Voici ce que ça donne. Ouais, super. Donc ça, par contre, c'est en plastique. Alors, ensuite, tout simplement, nous allons venir assembler ces deux pièces. Donc, ici, nous avons trois espèces de griffes qui vont venir ici, comme ceci. Ça s'emboîte parfaitement. On retourne le tout. Et à cet endroit, on met trois vis BP. Voici qui est fait. Donc, hop, nous avons donc le côté droit de la plaque de poitrine déjà d'assemblée. Franchement, un superbe effet. Étape suivante. Et bien, tout simplement, nous prenons le côté gauche. Que voici la plaque plastique. Et on fait pareil. On vient positionner la plaque plastique sur le dessus, comme ceci. On retourne le tout. Donc, voici ce que ça donne. Donc, ensuite, nous aurons les deux parties qui viendront se réunir, comme ceci. Oui, franchement, regardez-moi ça. Superbe. Superbe, superbe. Donc, ça, c'était notre numéro 3. Donc, voici nos pièces pour le numéro 4. Nous avons toutes les phalanges à assembler et qu'il va falloir commencer déjà en premier temps par trier. Nous avons la main, un sachet de vis RP, un sachet de vis BM et une poche avec... Mais alors, énormément de petits ressorts qu'il va falloir venir mettre dans chaque jointure des doigts. Nous avons aussi un tout petit tournevis fourni. Donc, à mon avis, qui vont pour ces vis. Voilà. Donc, étape 1. Je vais commencer déjà par trier toutes les doigts, les mettre ensemble. Et ensuite, on fait l'assemblage. Donc, voici qui est fait. Sur chaque pièce, vous avez des numéros partant de 1 à 5. Donc, par exemple, ici, vous avez un numéro 1 qui est gravé à l'intérieur. Sur cette pièce-là, celle-ci. Et celle-ci, c'est carrément sur la rotule, ici. Donc, vous commencez déjà par les séparer. Regroupez les numéros par numéro. Et ensuite, ça va aller tout seul. Donc, on va commencer par le numéro 1. On prend ces deux parties-là. que l'on emboîte l'une dans l'autre. Comme ceci. Ensuite, on vient positionner nos deux pièces comme ceci. Alors, c'est là où on va venir prendre une vis RP. Un ressort. Les ressorts, je vais les sortir tous. Donc, c'est vraiment de petits, petits ressorts. Alors, ça consiste tout simplement à venir positionner les deux pièces comme ceci. Dans le trou qui est le plus large, on passe notre ressort. et notre vis. On va mettre la vis dans le ressort. Comme ceci. Et on visse le tout. J'est parti. C'est parti ! Voilà. Voici ce que ça donne pour le premier. Je ne sais pas, je vais essayer de serrer un peu plus, voir ce que ça donne. Là je serre de plus en plus. Je pense que c'est bon. Voici pour le premier. Allez, on va faire les autres. Alors en étape 6, on vient récupérer les différentes parties de la main. Donc ces deux parties-là, une partie métal et une partie plastique. Donc le dessus de la main est en plastique et l'intérieur est en métal. Alors, on vient récupérer la fixation du poignet. Alors, tout simplement, il suffit de venir positionner la pièce comme ceci, l'autre par-dessus. Comme ça. Et on va mettre les deux vis BM pour fixer le tout. Voici. Alors, étape suivante. Nous allons venir mettre nos doigts en place, comme ceci. 2, 2, 1, 2, 1. on prend le dessus donc dessus plastique on vient remettre ici et est ce que du premier coup on va y arriver ouais ça a l'air voici les deux parties emboîtées et je suis pas tout à fait sûr semble que j'ai un petit jour d'un côté donc on va voir si en serrant ça va le faire je pense je pense donc on va mettre deux vis bp bm pardon donc voici qui est fait là notre main aussi j'ai pas un peu trop série desserrer un tout petit peu les doigts on ne peut plus trop les tourner quoi qu'un doigt ça se tourne pas vraiment mais voilà voilà nickel et étape finale on vient positionner donc ici nous avons un aimant la partie metallique vient s'aimanter c'est nickel regardez même lui il le dit donc voici pour notre main droite ouais assez sympa un petit peu galère à faire je vous avouerai que j'ai un peu galéré mais mais non mais bon une fois qu'on a pris le coup sur le premier ça va ça va mieux pour les autres mais c'est vrai qu'au départ histoire du ressort et tout c'est un peu un peu galère voilà alors ça c'était notre numéro 4 donc voici nos pièces pour ce numéro 5 pièces métal ici donc vraiment le toute la partie extérieure va être au maximum en métal ce qui fait super franchement super plaisir donc la chapeau sur cette collection non franchement là il me régale donc étape 1 on va venir récupérer ces deux pièces que voici on les assemble tout simplement comme ceux ci on prend une vis bp et on fixe les deux parties ensemble donc voici ce que ça donne donc ça c'était notre étape unique sur le numéro 5 ouais décidément très rapide donc on se retrouve avec ces deux pièces que l'on va mettre de côté pour l'instant alors en numéro 6 voici nos pièces donc la deuxième partie du coude et surtout voilà celle ci que je voulais vous faire vous montrer donc l'extérieur tout ce qui va être en fait l'extérieur du coude les parties apparentes entre les pièces métalliques et c'est un caoutchouc voilà je trouve ça super donc quand on regarde le robocop on s'imagine bien que toutes les parties noires comme ça bah sont d'une matière un peu oui un peu caoutchouc ou tout et bah sur la reproduction donc là franchement ça va rendre vraiment vraiment superbe allez on est parti alors on vient récupérer dans un premier temps cette pièce ci si elle veut bien venir on va récupérer un écrou la petite barre qui est ici voilà et des vis capées hop nous avons nos vis capées ici on va en préparer deux tout de suite voici donc on prend notre écrou alors il a une forme au centre un peu plus creusé donc le côté creusé sur le dessus comme ceci ensuite on vient positionner la petite plaque au dessus j'ai bien compris oui c'est bien ça et on fixe cette plaque avec les vis capées ah on 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 C'est parti. Donc ça, c'était notre étape 1. En étape 2, on prend la deuxième partie qui est ici. C'est des manques qui ne veulent pas venir. Voilà, cette pièce-ci. Donc on prend le ressort. On le met à l'intérieur comme ceci. On prend cette roue crantée que l'on vient positionner ici, donc les petits crans par-dessus, comme ceci. En étape 3, on va tout simplement venir récupérer la pièce du numéro 5, que l'on va positionner l'écran sur l'écran. Comme ceci. On prend l'autre partie de notre pièce que l'on vient superposer comme ceci. Hop, voici ce que ça nous donne. Ça s'emboîte. Comme ceci. Voilà. J'y suis. Et ensuite, on vient mettre donc deux vis BP. Voilà qui est fait. Donc, pour l'instant, voilà. Il y a une bonne résistance. Donc, il prendra même si le bras fait un sacré poids. Quoique, au niveau, là, on est au niveau de l'avant-bras. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, au moins, il pourra vraiment tenir dans la position que l'on veut. Donc ça, c'était notre étape 3. En étape 4, nous venons récupérer déjà cette partie. Donc, on va venir positionner à l'intérieur, comme ceci. J'ai oublié une étape. La vis qui est ici. Voilà, je me disais. Donc, on prend notre vis et on vient serrer le tout. Le problème, c'est que les vues comme ça, où on voit tout en même temps, on risque d'oublier des choses. La preuve. Voilà. Voilà. Donc, on est reparti. Alors, on prend notre caoutchouc qui vient comme ceci, il me semble. On va passer notre pièce à l'intérieur. Comme ceci, il me semble. Ouais, ça doit être comme ça. Et ensuite, on prend la partie que nous avions laissée au numéro 5 et elle vient se superposer comme ceci. Donc, là, il s'agit... Donc, là, il s'agit... Donc, là, il s'agit... Voilà. Alors, ensuite, on va prendre deux vis CM et on va fixer l'ensemble. Une vis ici, qui va passer au travers, carrément. Voilà. Et la deuxième. Ici. Et là, par contre, on ne va pas tomber bien en face. Voilà qui est fait. Et ce sera tout, donc, pour ce numéro 6. Et donc, voici les pièces pour ce numéro 7. Donc, l'épaule. Pareil, entièrement en métal. Et cette pièce-ci, pièce plastique qui va venir à l'intérieur. Un sachet de vis CM. Et on va passer, donc, au montage. Montage très simple. Alors, étape 1, on vient prendre ce petit croissant. On vient le positionner, donc, au-dessus de l'épaule. Les trois picots dans les trois trous. Tout simplement. En étape 2, on vient récupérer notre montage, ici, que l'on vient superposer, comme ceci. Et on va mettre deux vis CM. Et donc, ce sera tout pour ce numéro 7. Voici, donc, pour ces numéros que l'on a montés ensemble. Hop, nous avons, déjà, une bonne partie du bras qui a déjà bien commencé. Donc, avec notre partie mobile à l'intérieur et cet effet caoutchouc, là, qui est excellent. Notre main. Donc, on a encore un peu de boulot à faire sur ce bras droit. On vient juste de le commencer. Nous avons aussi, donc, notre poitrine, ici. Hop, ce qui va donner quelque chose, un peu comme ça. Voilà, on a déjà une petite idée, là. Voilà. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis... Ciao, ciao ! Ciao, ciao !